J'avais besoin d'être rassurée dans ce virage-là que j'allais entreprendre. Et je me suis dit, bien, je vais m'entourer d'experts qui vont pouvoir me guider. Après sept semaines, je suis à 14 livres de perdu ce matin. On a eu tellement de commentaires et tellement de demandes. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Wow, c'est génial! » Et j'en ai parlé avec l'équipe, j'en ai parlé avec les causes, puis on a décidé de créer une espèce de petit programme vraiment pas cher qu'on va appeler « Virage VIP ». Donc, moi, si on peut le faire ensemble, je suis juste tellement heureuse. Quand le cerveau, il « slack », l'oestrogène, ça veut dire que tu as du slack. Tout, 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 lâcher le pelvier avec, tout, il slack. Je peux pas mettre, moi, du boum-boum puis sauter, parce que je vais faire pipi. Oh my God! Après la conférence, les gens, ils venaient me voir. La majorité des femmes ne me parlaient pas de neurosciences, mais ils me parlaient du 10 minutes que j'ai fait sur l'après-ménopause et la ménopause. Cette calque-là d'informations auprès d'experts de la gestion de l'après-ménopause et de la ménopause, oui, je le fais pour moi. Mais au-delà de ça, je le fais aussi pour le public. Parce que trop de femmes, parce qu'elles ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées, vont prendre en main leur santé. Donc, il y a des personnes qui peuvent aller en pharmacie, prendre des compléments pour essayer de diminuer ces symptômes-là. Il y a des dangers à s'automédicamenter. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette quête-là auprès d'experts. Je travaille dans le domaine de la santé pour accompagner des femmes en pré-ménopause et ménopause, pour les aider à mieux gérer les symptômes. Donc, on ait enfin des réponses élargées sur la traversée ménopausique. La transition ménopausique a de nombreux effets sur la vie personnelle, mais également sur la vie professionnelle. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui Marie-Ève Folum, conseillère en santé globale et qualité de vie au travail. Bonjour Marie-Ève, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, Annick. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Bien, pour moi, c'est important de te rencontrer parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche profondément, un sujet qui n'est pas assez abordé. Et là, je pense qu'il est le temps de brasser les choses un petit peu dans la francophonie et de mettre en lumière les problématiques que les femmes rencontrent au travail. Parce que la transition ménopausique, ça ne se vit pas qu'à la maison. Oh que non! Donc, quand on quitte la maison, on embarque dans la voiture et qu'on va travailler, on a aussi à faire face aux exigences du travail, le travail en équipe avec les collègues, les exigences du patron, tout ça en vivant des symptômes qui sont parfois inconfortables, souvent inconfortables. Donc, toi, tu as décidé de mettre en lumière des solutions pour que les femmes puissent bien vivre avec les symptômes de la transition ménopausique au travail. Qu'est-ce qui t'a intéressé à brasser les choses un petit peu puis faire en sorte que les femmes de 40 ans et plus puissent aller au travail confortablement? Hé, ça, c'est une bonne question, Annick! Premièrement, ce que je souhaitais, ou que je souhaite encore, en fait, c'est de vraiment aider les femmes pérées ou ménopausées, si on veut. En milieu de travail, c'est simple, c'est parce que mon idée de départ était de les aider à optimiser leur énergie, leur productivité, mais surtout, je veux qu'elles se sentent bien au travail. Et je me sers aussi de mon vécu, parce que mon vécu de femmes pérées ménopausées à ménopausées maintenant, eh bien oui, c'est mon coming-out de la journée, je suis officiellement ménopausée. Eh bien, veux, veux pas, j'ai subi aussi plusieurs symptômes problématiques et incommandants qui ont eu un impact sur ma qualité de vie et sur ma vie professionnelle pendant de nombreuses années. C'est pas compliqué, j'avais l'impression de perdre le contrôle de mon corps, de ma vie en général. J'ai commencé à sentir un peu des symptômes étranges, une anxiété accentuée. J'étais déjà de nature anxieuse, mais là, c'était comme inhabituel. Perde de motivation, perde d'énergie, j'avais l'impression de ne jamais être capable de reprendre le dessus. S'enchaînent des périodes d'insomnie, tristesse qui s'installe de plus en plus, fatigue accumulée. Et là, je devenais vraiment triste, et ce qui m'attristait, c'est les commentaires des autres. Parce que les gens qui sont proches de moi, ma famille, me ne reconnaissaient plus du tout. Oui, et c'est courant, là, c'est commun, là. Ah oui, ils comprenaient pas pourquoi j'étais négative, qu'est-ce que t'as. Et là, je me dis, wow, attends un peu, là, je vais me prendre en main, je vais essayer de voir ce qui se passe. Je me suis mise de fil en aiguille à faire des lectures, à faire des recherches. C'est quoi que j'ai, même les médecins, ils me disent, ah, t'es même trop jeune, ça se fait pas que t'as la ménopause, pré-ménopause. Fait que là, j'ai fait de la recherche sur la péri-la-ménopause, et c'est en pleine pandémie que j'ai eu le déclic. J'ai trouvé comme ma mission, parce qu'ayant travaillé dans les entreprises, en ressources humaines, dans les communications, et que je vivais moi-même déjà cette période-là, et je voyais des femmes autour de moi qui vivaient ça, mais qu'on n'en parlait pas du tout dans les entreprises. C'est encore un tabou. Mais oui, c'est un tabou même par rapport à nous-mêmes. Exactement. Parfois, c'est un tabou dans le couple, c'est un tabou dans la famille, c'est un tabou entre mère et fille. Alors, imagine au travail. Au travail, là, c'est un an, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça, c'est un peu ma mission, un peu comme toi, hein? C'est une quête, c'est la même chose. Mon but, c'est d'en parler. C'est tout simplement de démystifier ce phénomène-là pour conscientiser tout le monde, la société, mais beaucoup les gestionnaires, les employeurs aussi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ta mission, c'est pas uniquement de sensibiliser les femmes à la réalité de vivre l'après-ménopause, la périménopause, la transition ménopausique, il y a tellement de synonymes! Ah oui, oui, oui! À cet état-là. Mais c'est ça, ta mission, c'est pas uniquement de sensibiliser les femmes aux problématiques qui se vivent au travail, mais aussi de sensibiliser les collègues, les hommes, les gestionnaires, tu sais, qu'elles soient féminines ou masculines. Mais toi, tu veux vraiment avoir un impact au niveau de la culture d'entreprise. Oui, en effet, tout part d'une culture d'entreprise. Et c'est vraiment, c'est ça la clé. C'est la culture d'entreprise. Je pense sincèrement que plus on va parler de la périmée ou de la ménopause en milieu de travail, ça va sensibiliser davantage les femmes d'affaires, les employeurs, les gestionnaires et les collègues de travail, parce que ça va éviter la stigmatisation. C'est ça que je veux éviter. Parce qu'on le sait, hein? Ce qu'on ne connaît pas fait peur et on est porté à juger. Exact. Si on n'a pas la chance d'avoir une collègue de travail, une mère, une tante autour de nous qui vit cette période-là difficilement, c'est difficile de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien. Et au travail, c'est quoi qu'elle vit comme comportement, comme symptôme? Donc, c'est un peu ça, ma mission aussi, c'est de miser sur le changement. Et comment on peut miser sur le changement? C'est en améliorant ou en bonifiant, par exemple, la culture d'entreprise, que ce soit en développant, en encourageant des valeurs. C'est pas juste de le dire, mais c'est de passer à l'action. Si une entreprise décide, « Ah oui, moi, j'aimerais ça prendre soin de mes employés, mais de juste de le dire sans le définir. » Est-ce que vous l'avez inscrit sur votre site Internet? Est-ce que vous inscrivez les valeurs d'empathie, de bienveillance, une bonne écoute envers vos gestionnaires, vos employés? De respect aussi, j'imagine, parce que souvent, les femmes vont raconter qu'elles sont victimes de moqueries, là. Oh oui, j'y arrive, là. Oh oui, 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 écoutez, on est en 2022, puis je peux même pas croire encore que ça existe, c'est pas pour rien que j'en parle. Le fait de ne pas définir dans les entreprises, on appelle ça des normes organisationnelles, autrement dit, c'est un peu comme des politiques. Oui. Depuis plusieurs années, on a des politiques, par exemple, pour des femmes enceintes. On sait que c'est un processus naturel. On va les accommoder sur les absences prolongées, ou si elles ont des problèmes, des nausées, peu importe. Mais quand c'est le temps, nous, en tant que femmes péris ou ménoposées, de s'afficher en tant que femmes ménoposées avec tous nos symptômes, c'est banalisé. Et là, c'est même plus grave, parce que, comme tu disais, il y a des moqueries. Certaines femmes, là, vont vivre dans certains secteurs d'activité, surtout les milieux non conventionnels, la construction, les manufactures. Ces femmes-là, là, je vous jure, au quotidien, là, ils ne peuvent même pas en parler. Ils sont vraiment embarrassés. Ils ne se sentent vraiment pas à l'aise d'en parler à leurs collègues. Ils se tait. Elles font comme si rien n'était. Ça va même plus loin. Il y a des femmes qui vont vivre jusqu'à de l'harcèlement psychologique. Pourquoi? Tout ça parce qu'elles demandent des accommodements. Quand je parle d'accommodements, c'est qu'elles demandent, par exemple, des absences prolongées. Pourquoi, si, mettons, elles vivent une endométriose, qu'elles doivent subir une opération, mais là, il faut qu'elles se justifient. Pourquoi tant de journées? Là, c'est banalisé. Là, c'est comme un voyandon. Puis là, tu t'en vas à croire. Puis là, ça continue. Ça va vraiment dans l'harcèlement. Et là, on parle de chirurgie. On n'aimait pas en train de parler de la bouffée de chaleur qui arrive en pleine réunion, les sueurs, ou le temps, l'humeur, la perte de mémoire. Elles vivent l'humiliation au quotidien. Et voilà. Là, c'est tellement grave, là, Annick, là, l'humiliation, là. C'est que certaines femmes se font dire par leurs membres de la direction, on les accuse de mauvaise hygiène. Oui, oui. De mauvaise hygiène parce qu'elles transpirent un peu plus qu'elles ont des soirs. C'est parce que c'est assez réducteur. Merci, là. C'est vraiment par manque d'information. C'est juste un manque d'éducation. Mais oui. Et ça, ça m'amène encore plus loin. Ça m'amène à parler du tabou, de la discrimination au milieu de travail. Et là, ça, c'est encore plus grave parce qu'il y a même certaines femmes dans certains secteurs d'activité qui craignent de s'afficher auprès de leurs collègues, surtout masculins ou plus jeunes, parce qu'ils ont peur de se faire critiquer, de se faire juger. Puis il y a certaines femmes qui craignent encore plus de s'afficher auprès de leurs employeurs parce qu'ils ont peur de se faire remplacer ou même de gravir les échelons. Incroyable. Je ne peux pas croire que ça existe encore. On est au Québec, là. Bien, moi non plus. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de te rencontrer puis qu'on puisse avoir cette discussion-là parce que s'il y a quelque chose d'extrêmement naturel, c'est le processus de vieillissement. Oui. Toutes les femmes vont passer par cette transition ménopausique-là. Même l'homme va passer par la période d'andropause. Donc, c'est quelque chose que l'humain vit depuis la nuit des temps. et c'est encore tabou et même ridiculisé parfois. C'est un non-sens, là. Ah non, c'est un non-sens. D'où l'importance de conscientiser. Oui, on conscientise les femmes, mais aussi les employeurs, les gestionnaires. Puis quand on parle de gestionnaire, là, il y a des femmes gestionnaires péries ou ménopausées. Elles ont un double stress. Elles sont oubliées, ces femmes-là. Déjà qu'elles vivent du stress pour gérer leurs équipes. Elles veulent prendre soin de leurs équipes de travail. Elles veulent prendre soin de ces femmes péries ou ménopausées. Mais comment elles vont faire ça? Il faut les outiller. Il faut leur donner les ressources. C'est un peu ça, l'idée. Et c'est là que tu interviens. C'est ça, ta mission, de sensibiliser les gestionnaires, les employeurs. Oui. Et de dire, on va travailler ensemble pour mettre en place des stratégies concrètes pour pouvoir accommoder la femme en transition ménopausique. Oui, oui. Puis d'ailleurs, dans un de mes ateliers que j'offre directement aux employeurs, aux gestionnaires, ça s'appelle l'art de mettre une pause sur la ménopause. Ah! J'adore! Et c'est à ce moment-là que, c'est sûr qu'en présentiel, mettons, je fais faire une plénière, un exercice d'apprentissage. Et là, je leur fais travailler leur neurone un petit peu. Je leur mets un peu dans une situation comme s'ils étaient demain matin la personne responsable pour mettre en place des mesures concrètes. On fait quoi le concrètement demain matin pour soutenir ces femmes ménopausées ou périménopausées dans nos équipes de travail? Là, je parle d'au moins une vingtaine de stratégies possibles que j'ai recensées autour de moi, les lectures des experts. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bien là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il n'y a rien à faire. Mais non, toi, tu parles d'une vingtaine de stratégies qui peuvent être enseignées en entreprise pour pouvoir accommoder ces femmes-là. Effectivement. Puis, quand je parle de stratégies d'accommodement, ça fait peur un peu. Ça a l'air scientifique comme un terme, là. Ça veut juste dire, on peut-tu avoir des petits trucs, des pistes de solutions, comment on peut les aider concrètement? Fait que je vous donne des exemples. On aime ça. Première stratégie, tiens, ce serait de soumettre des horaires flexibles. OK. 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 Horaires flexibles, on comprend ça. Et ça, ça vient régler ou soutenir quels problèmes? Je vais donner plus de détails pour mieux faire comprendre la chose. En fait, quand je parle d'aménagement des horaires de travail, certains vont dire, « Ouais, mais c'est pas toutes les entreprises qui peuvent offrir le fameux quatre jours par semaine. » OK. Mais c'est pas là le débat. Je le sais qu'il y a une polémique par rapport à ça, mais je veux pas aller là en ce moment. Si les entreprises ont les infrastructures, les budgets pour le faire, tant mieux. Mais moi, quand je parle de stratégie pour les horaires, c'est de faire confiance, oui, aux femmes pré- ou ménopausées, mais ça peut être autant les hommes qui ont le cancer de la prostate qui doivent se libérer pour aller faire des traitements. à l'autre. C'est le même principe. C'est de faire confiance à vos employés. Ils savent ou elles le savent qu'elles ne sont pas efficaces. Si un matin, une femme se lève puis elle sait qu'elle a des crampes puis elle a des segments abondants puis qu'elle souffre d'anémie puis qu'elle a de la difficulté à se concentrer, je suis consciente que si elle a une rencontre client, une réunion importante, « The show must go on », elle va le faire pareil. Mais dans le quotidien, si elle peut récupérer ses heures, si elle, elle juge qu'elle n'est pas efficace ce matin-là puis qu'elle peut le faire le soir ou les fins de semaine à sa guise, mais qu'en bout de ligne, elle va livrer la marchandise. On peut-tu leur faire confiance? C'est d'organiser les horaires en fonction d'eux. Et c'est là que le télétravail devient intéressant. En mode hybride, ça l'aide beaucoup avec les politiques en mode hybride. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment une grâce pour les femmes péri- ou ménopausées. Ça, c'est certain. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire comme stratégie? Des fois, ça peut être simple. C'est pratique. Ce n'est pas nécessairement coûteux. C'est d'en parler. De créer des séances d'information. C'est la base. De sensibiliser les collègues à cette réalité-là de dire que ça existe. C'est de faire de l'éducation. De l'éducation. Mettons, en pleine semaine de la femme, en plein mois de mars, la journée de la femme. Pourquoi on ne ferait pas une petite journée spéciale sur la santé globale? Et là, on ferait venir un nutritionniste qui parle de la périminopause ou un expert. Mettons, je fais une invitée pour parler de c'est quoi. Ça peut être ça ou le fameux guide d'intégration des nouveaux employés. Pourquoi il n'y aurait pas une petite page simple? C'est quoi la ménopause, la péril, les principaux symptômes? C'est quoi un petit peu les problématiques psychologiques ou émotionnelles? Juste simplement pour s'informer avec petites ressources en bas, besoin d'informations supplémentaires, psychologiques, soutien, juste pour dire, OK, nous, dans l'entreprise, on est ouvert à ça, ce n'est pas un tabou d'en parler, vous avez besoin d'aide, on peut vous référer, on n'était pas tous des psychologues, mais au moins, on peut être là pour vous soutenir. C'est ça. Et recenser de l'information, des outils, des stratégies pour pouvoir aider ces femmes-là. Si elles peuvent compter sur leurs collègues ou leurs employeurs pour dire, écoute, je suis accueillie, je suis entendue, puis en plus, on m'offre des ressources pour pouvoir mieux gérer les symptômes, ça devient extraordinaire. Il y a une meilleure harmonie, une meilleure productivité, une meilleure estime de soi. Je pense que c'est important, surtout que là, actuellement, on vit une grande problématique au niveau de la pénurie du personnel. personnel. Donc, si on peut faire de la rétention de personnel en prenant soin de nos employés féminines qui traversent une transition au niveau hormonal, ça devient intéressant. Ce que tu mentionnes, Annick, c'est mon cheval de bataille, c'est ce que je me tue à faire comprendre que, justement, en pleine pénurie de la main-d'oeuvre, on tente de trouver partout les moyens de trouver de la main-d'oeuvre et on tente de faire revenir les femmes qui sont à la retraite. Des femmes à la retraite âgées, même entre 55 et 58 ans, qui sont probablement ménopausées, mais si ces femmes-là sentent qu'un employeur, sa marque employeur, on entend parler sur une ouverture, qu'ils ont à l'interne des programmes de santé mieux-être, bien, elles vont porter peut-être à appliquer et à revenir en force en milieu de travail, même si c'est à temps partiel. Donc, c'en est-tu une solution, ça, complémentaire pour la rétention du personnel ou un pouvoir attractif? Oui. Puis, pour les femmes qui nous écoutent présentement, qui ont de la difficulté avec certains symptômes au travail, qu'est-ce que tu recommandes? Des petits trucs pour favoriser une meilleure hygiène de vie et plus de confort au bureau? Qu'est-ce que je pourrais leur mentionner? C'est sûr que dans une autre de mes conférences qui s'adresse un peu plus, SOS Ménopause, très sur le travail, ma boîte à outils, c'est un peu ça les outils, ce sont des petits trucs au quotidien, simplement, qui ne coûtent rien. C'est juste d'y penser, c'est des répétitions, des saines habitudes de vie au quotidien. Exemple, en tout cas, moi, c'était mon... C'est une bébitte à sucre. Et là, j'ai dû arrêter de manger du sucre. Euh... Pourquoi? Parce que ça diminue ton niveau d'énergie. Ça gruge. C'est un grugeur d'énergie, le sucre. Alors, je le sais que pour tout le monde, tous les employés, si on a des rages de sucre ou de chip, là, puis qu'on est porté à aller à la machine distributrice chercher un petit bar de chocolat, bien, il faut essayer de prendre l'habitude d'arrêter ça. Et comment on fait ça? On s'amène des petites collations, puis de se forcer à le faire tous les jours, et même si on est en télétravail, de le mettre sur son bureau. Qu'est-ce qu'on amène? des protéines, des noix, des fruits séchés, des apricots, des canneberges, boire beaucoup d'eau, mais de faire ça à chaque jour, c'est la répétition, c'est minimum 21 jours et plus. Pour ancrer l'habitude. Exactement. Tu sais, je parle à la reprogrammation. Eh oui! Donc ça, c'en est un truc, ça, au quotidien. Et, c'est absolument important que les gestionnaires et les employeurs soient conscients que s'ils surchargent trop leurs employés, ils ont beau dire, ah, ils ont le droit à une pause de 15 minutes, mais si on les surcharge puis ils n'ont pas d'espace-temps pour prendre le temps de respirer, le prendre le temps de s'étirer, que ce soit de faire de la cohérence cardiaque si on est stressé, si on est à crampes à fleurs de peau puis une humeur massacrante puis on a besoin d'aller relaxer cinq minutes, on peut-tu juste sortir de son bureau puis aller à la salle de bain sans se sentir jugé? Exact. Tu sais, qu'après trop de temps... Et parfois profiter pour mettre une petite débarbouillette d'eau froide dans le cou... Et sur les poignets, ma chère, sur les poignets, c'est, oui, s'entourer les poignets avec une débarbouillette à son bureau, ça ne va pas arrêter la bouffée de chaleur, mais ça va diminuer l'intensité et la fréquence. Et d'ailleurs, tu connais très fortement, probablement, Sonia Lupien, la chercheure en neurosciences, elle a expérimenté avec des femmes ménopausées un bracelet, maintenant, qui existe sur le marché qu'on peut commander aux États-Unis. Peut-être que ça s'en vient ici au Canada. Il est un peu dispendieux, mais apparemment que ça fonctionne. Les femmes ont adoré s'ils ne peuvent plus s'en passer. C'est un bracelet qui tempère les bouffées de chaleur. Ça existe maintenant. Oui. Donc, pour ceux et celles qui veulent les informations, vous allez avoir mon courriel, écrivez-moi. Je dois vous envoyer tous les contacts. On va mettre tout un bracelet. Oui, c'est ça. C'est sûr que celles qui ont vraiment des bouffées de chaleur intense, quand on parle de bouffées de chaleur intense, ça peut être une trentaine par jour qui dure une minute chacune. Ça, c'est intense. Mais ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi au bureau, de dire, est-ce qu'on peut déplacer mon bureau et avoir un bureau qui est près d'une fenêtre? Oui. Ou on en a discuté aussi un petit peu la semaine dernière, de s'habiller en pleurs d'oignons. Oui, bien oui, en vêtements superposés. Moi, j'appelle ça la petite danse. Enlève le veston, enlève le veston. Non, c'est ça, un peu l'oeuvre d'oignons. S'il y a 28 bouffées de chaleur dans une journée, c'est 28 chandails. On enlève un, on enlève l'autre. C'est ça. Je fais des farces. C'est à peu près ça. Amener une veste qu'on peut enlever, remettre, parce que des fois, après la bouffée de chaleur, il y a les frissons. Oui, bien moi, c'était mon cas. Moi, je prends mon bouffée de chaleur, puis après ça, cinq minutes après, j'ai les extrémités, les mains et les pieds complètement gelés. C'était vraiment ça. Puis peut-être même avoir un petit ventilateur portatif sur son bureau. Très bonne idée. C'est des petits trucs simples comme ça. Vous savez, j'en ai d'autres, mais ça me donne une petite idée. Oui, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on n'a pas à subir tous ces inconforts-là au travail. Il y a des façons de se faciliter la vie. Puis d'avoir la chance de pouvoir exercer les trucs sans s'en sentir jugé ou d'avoir l'impression que ce n'est pas de ne pas être productif, de prendre un petit dix minutes pour respirer puis pour s'étirer. C'est qu'on va régénérer ces cellules. Exact, au contraire. Bien oui, c'est ça. Si on prend cette pause-là, on va revenir en force. Exactement. On va être plus productif. parce qu'il existe vraiment des impacts, des effets négatifs sur l'économie d'une entreprise. J'en donne pas. En raison de ne pas les soutenir, ces femmes-là, mais n'opposent à mes lieux de travail. Et pour t'aider ou aider les auditeurs, les auditrices à mieux comprendre, dans mes études, quand j'ai recensé des lectures scientifiques, autrement dit, j'ai été interpellée par une étude en particulier. En fait, le sondage, ça provient des États-Unis. Ça a été effectué auprès d'un groupe de femmes qui sont ménopausées. Et on leur posait la question, ça c'est dans un secteur financier, on leur posait la question, vous, là, en tant que femmes ménopausées, quels sont les impacts? Soyez honnêtes, là. Quels sont les impacts de votre État sur l'entreprise? Alors là, 35 % de ces femmes-là ont répondu que leur rendement avait été vraiment affecté. C'est 35 %. 40 % d'entre elles disent qu'elles ont de la difficulté à collaborer, à travailler en équipe. Comment ça? Bien, ce qui explique ça, c'est qu'en fait, oui, elles sont héritables. Oui, des fois, elles ont moins de concentration, elles ont de la difficulté à garder le focus ou elles se sentent jugées par leur père, ils leur mettent de la pression, elles se sentent pas comprises, c'est banalisé, elles ont de la difficulté à livrer, ça crée des tensions. Donc, c'est pour ça qu'elles ont de la difficulté à travailler en équipe. 40 % aussi d'entre elles, c'est pas mal ex-éco, ont des problèmes de concentration, c'est énorme, 40 %. Oui. Après ça, je pense que c'était 28 % qu'elles ressentaient une diminution de leur capacité physique. Ça peut être simplement la souris, tout ce qui hitte, les inflammations, les tendinites, mais... L'arthrite. L'arthrite, machin, l'articulaire. Tout à fait. Et 26 % ont complètement perdu le contrôle sur leur gestion du temps et des priorités, c'est pas compliqué. Leur tenue d'agenda, c'est impossible. Impossible. Donc, je trouvais que ces chiffres-là, ces chiffres-là parlaient beaucoup et je vous amène aussi sur une autre étude pour vous démontrer l'ampleur du phénomène qu'est la ménopause en milieu de travail. Et ce que je vous présente, ça provient du magazine Véro. Il y a eu récemment, en automne dernier, le guide pratique sur la ménopause, un hors-série. J'ai épluché le guide du début à la fin et là, là, j'ai tombé un bon marché. Je vous parle vraiment de chiffres parce que je vous dis, c'est pas moi qui les invente. OK? Saviez-vous que 35 % des femmes de 45 ans et plus sont prêts et ménopausés au Canada? c'est une femme sur trois en ce moment, là. On parle de rétention, de femmes actives sur le marché du travail, on est dedans, là. Oui. Apparemment, que d'ici 2025, ça, c'est dans deux ans, c'est 12 % de la population mondiale des femmes qui vont être ménopausés. Donc, l'attractivité, le taux de rétention, c'est le temps dispensé. Oui. Et là, là, les employeurs, les gestionnaires, écoutez bien ça, 50 000 $, je dis bien 50 000 $ et le montant estimé que ça coûte à l'employeur de remplacer une femme ménopausée qui quitte son emploi en raison d'un manque d'aménagement et de soutien à l'interne. Oh! Oui, madame. Alors, moi, vraiment, je trouvais que ces chiffres-là sont criants, que ça mérite vraiment d'être soulevé et de porter une attention particulière. Alors, c'est pas pour rien que ça fait partie de ma mission. Donc, c'est les chiffres-là. Les chiffres parlent. Oui, les chiffres parlent. Si on prend soin des femmes en transit hormonal, c'est une économie pour l'entreprise. Exactement. Et là, si tu me permets, j'ajouterais que la qualité de vie au travail, ça concerne pas juste les femmes périménopausées ou ménopausées, hein, c'est l'affaire de tout le monde. Et la santé, le mieux-être de toutes les équipes de travail, ça va vraiment être bénéfique pour les parties prenantes. Ça va améliorer le climat de travail. La cerise sur le Sunday, c'est ça. Les femmes vont être plus productives, vont amener du rendement, donc plus de revenus pour les entreprises et les équipes vont mieux travailler ensemble. Il n'y a rien de mieux que la communication, hein, on parle d'éviter la stigmatisation, le jugement, la compassion, bien, ça s'applique aussi pour les femmes ménopausées, mais dans d'autres circonstances aussi en entreprise. Le mois passé, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe, une petite PME de 20 employés, une équipe extraordinaire, mais qui avait un petit problème de communication à l'interne. Et, bien, c'est une entreprise en entretien ménager, donc c'est 90% des femmes, il y avait 18 femmes à peu près dans l'entreprise, puis, heureusement, l'employeur, la direction, bien, c'est une femme qui est à la tête de ça et elle vivait la ménopause, donc elle était très interpellée par la mission, puis elle voulait prendre soin de ces femmes qui étaient dans l'entreprise. Alors là, j'étais vraiment touchée, ça a été un plaisir pour moi d'aller discuter avec eux. J'ai commencé par faire un atelier parce que je voulais leur faire faire des exercices et tout ça, les conscientiser. On est parti vraiment du début, là, c'est quoi la ménopause, les symptômes, puis toutes les étapes, puis c'est quoi les comportements et ce que j'ai amené aussi, c'est comment apprendre à réagir et à se comporter en côtoyant ces femmes-là. Imaginez 18 femmes qui vivent la pré ou la ménopause en même temps. pas toujours facile, hein, au niveau des communications. J'imagine, oui. Mais ça a aidé beaucoup à solidifier un peu à la suite de cette expérience-là. Puis, je leur ai amené aussi, lors de l'atelier, une étude ou une expérience concrète qui avait été effectuée dans une autre entreprise et ils ont décidé de commencer à appliquer à cette mesure-là. Je vous fais un bref résumé. L'entreprise qu'elle a fait, elle a été capable d'évaluer le rendement et les résultats parce qu'ils ont décidé d'instaurer un programme de santé mieux-être structuré, détaillé sur une base annuelle. Donc, ils ont eu le temps de mettre en pratique et de voir les résultats. Ce qu'ils ont, ce que cette entreprise-là a fait, entre autres, c'est qu'ils ont créé un site Internet. Votre ménopause. Oui, madame. Votre ménopause et ils ont un petit micro-site à l'interne et ce qu'ils donnent dans cet intranet-là, c'est plein de trucs. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux gestionnaires pour mieux les outiller, pour aider ces femmes-là en entreprise? Des petites vidéos. Des petites capsules. Des PDF. Peu importe. C'est pas très long. Des podcasts. Des podcasts. Oui, bien, ça pourrait être ça aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une politique. Ils ont réussi à créer une politique à l'interne sur les congés, les absences. Ils ont réussi à avoir trois congés supplémentaires additionnels à la fin de l'année. La femme choisit quand elle veut les prendre, mais il faut que ça soit en lien avec la Pérue ou la ménopause. Mais pour que ça soit équitable pour tous les employés, bien, s'il y a des hommes, ils vont dire, bien oui, c'est ça, vous allez créer des politiques pour les femmes puis nous, on n'a rien. ça crée de la bise-bise-bise. Alors là, ils ont réussi à l'aide de conseillers à ressources humaines agréées et des avocats qui sont là aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont des ressources à l'extérieur qui sont là, qui comprennent c'est quoi, comment on crée ça une politique. Et, en bout de ligne, après une année d'avoir fait toutes ces mesures-là, 74 % de leurs effectifs ont trouvé que ça valait vraiment la peine et au final, l'entreprise a réalisé dans ses chiffres que le taux de roulement avait diminué. Le taux de? Roulement. OK. Il y avait moins de démission de taux de roulement parce que... Au niveau du roulement du personnel, OK. Oui, c'est ça. La main-d'oeuvre, la rétention de la main-d'oeuvre... C'était efficace. Oui. Ça fonctionnait. Bien oui, parce que ça l'ouvre... Il y avait vraiment une ouverture qui s'est créée, un espace de dialogue, c'est... Moi, je trouvais que c'était vraiment un bel exemple, là. Oui, puis j'imagine que les employés ont dû apprécier... Bien oui, parce qu'au début, ils ne croyaient pas, là. Mais c'est ça. Moi, je suis là aussi pour leur donner des exemples concrets comme quoi que... Mais il ne faut pas voir ça comme une dépense à court terme. Je le sais. Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. On voit des résultats instantanés. Il faut voir ça comme un objectif à moyen-long terme. Et j'ai encore, oui, tu sais, durant mes ateliers et les conférences, des exemples concrets sur le retour sur l'investissement. J'imagine que ça a fait une bonne différence pour les employés aussi. Ah, mon Dieu, les femmes, là, Annick, si tu savais, oui, ils avaient l'impression d'être enfin comprises. Ça leur a donné un boost. Un boost, oui, d'énergie. Mais c'est plus du point de vue émotionnel et psychologique. Elles avaient vraiment l'impression d'avoir une estime. Elles ont compris que durant cette période-là, on peut-tu se donner du gros, là, un petit peu d'amour de soi, de la compassion, d'être indulgente, d'arrêter d'être perfectionniste. On ne peut pas suivre la cadence. envers soi-même. Bien, c'est en plein ça. Oui. Ça, ça les a comme libérés. Puis j'ai eu des témoignages, là, par la suite, là, comme quoi que c'était une belle expérience puis que c'était à refaire, là. Oui, on le souhaite. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'est fort intéressant et je pense qu'on va gagner en tant que société à parler de la transition ménopausique au travail et à prendre notre place et à ne plus se cacher, à avoir honte, à se sentir anormal, à se sentir seul, à se sentir triste. Non, on n'est pas obligé de subir tout ça puis on peut en parler, être fier. Oui, oui. De vieillir en beauté, de vieillir en connaissance et juste de mettre en place des conditions qui vont faciliter cette transition-là. Un grand merci. Ça fait plaisir, Annick. Bonjour tout le monde. Je voulais vous dire un grand merci d'avoir adopté Virage dans vos vies. Ça me touche profondément. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous avoir écrits et je peux vous assurer que c'est un grand plaisir pour moi de vous lire. D'ailleurs, si vous avez envie de partager vos commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours un grand bonheur pour moi. Maintenant, si vous avez manqué les autres épisodes, je vous invite à les visionner. Ils sont accessibles sur ma chaîne YouTube. Et restez à l'affût des prochains épisodes parce qu'on a d'autres experts incroyables qu'on a reçus en entrevue pour vous. et restez à l'affût des prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada